Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr Dans cet ensemble de leçons, on va étudier les réseaux informatiques. Alors, on va parler des réseaux locaux, puis des réseaux étendus, du protocole TCPIP, le fameux protocole, de certains protocoles de routage, et on va finir par des exercices. Aujourd'hui, on va commencer par le premier chapitre, à savoir des réseaux locaux. Alors, le mot LAN, c'est un mot en anglais, c'est l'abrévation de Local Area Network. En français, on dit réseau local. Mais c'est quoi un réseau d'une façon générale ? En quoi consiste-t-il ? Le réseau, c'est un ensemble d'entités communicantes. Donc, on a un ensemble de points qui communiquent entre eux, et il y a un flux qui circule entre ces entités. Exemple, d'une façon générale, on peut parler du réseau de neurones. Vous savez tous que notre cerveau est formé par un ensemble de neurones. Il y a un ensemble de flux de courants qui circule entre ces neurones. Le réseau GSM, vous le connaissez tous, et en particulier le réseau informatique, objet de secours. Le réseau informatique, c'est quoi ? Dans ce cas, l'ensemble des entités, c'est essentiellement les PC, les serveurs, les imprimantes, qui communiquent entre eux un ensemble de flux de données, par exemple des e-mails, des documents, des images. D'accord ? Alors, le réseau local, c'est un réseau informatique qui est géographiquement limité. D'où son nom, réseau local. Donc, la chose qui le caractérise, c'est qu'il est géographiquement limité. Il n'est pas très étendu, comme l'Internet, par exemple. Mais c'est un petit réseau local. Ok ? On peut le trouver, par exemple, dans un immeuble, dans un campus. On peut avoir un petit réseau. Étudions ce schéma, par exemple. Alors, là, qu'est-ce qu'on a ? On a un ensemble d'entités communiquantes, dont on a parlé tout à l'heure. Là, par exemple, j'ai un laptop, avec une carte réseau sans fil. J'ai un PC. J'ai un router. D'accord ? Et, toutes ces entités communiquent entre elles, pour transférer des données. Alors, réellement, malgré qu'il y a de l'Internet ici, mais c'est dans ce cadre seulement que se trouve le réseau local. Si on va parler d'Internet, on sort du réseau local. D'accord ? Alors, notre réseau local est caractérisé, généralement, par le fait qu'il a un haut débit. Donc, on parle généralement, bon, le 10 mégas est mort, mais on trouve typiquement le 100 mégabits par seconde. Ça veut dire que ce PC, par exemple, peut envoyer vers ce laptop 100 mégabits par seconde. Et on trouve aussi, surtout dans le monde des entreprises, le débit 10 gigabits. 1 giga, c'est 1000 fois le méga. Et même, on trouve le 10 gigabits de nos jours dans les entreprises, bien entendu. Alors, quels sont les composants de réseau local ? Évidemment, les données, puisque c'est le but d'avoir un réseau local. Les terminaux, comme on a vu, un PC, un ordinateur portable, une imprimante. Donc, les données circulent entre les PC. Mais, pour faire circuler ces données, on a besoin de l'ensemble de protocole. C'est quoi un protocole ? C'est tout simplement un ensemble de règles qu'on doit suivre pendant l'échange de ces données. D'accord ? Et, on a aussi besoin d'un ensemble d'équipements qu'on va appeler pour le moment des concentrateurs. Et on va voir ce que c'est que ces concentrateurs qui vont permettre qui vont permettre le transfert des données entre les terminaux en utilisant des protocoles. Et bien, on aura besoin d'un support physique, par exemple, comme le câble. Alors, les terminaux, comme je l'ai déjà dit, ce sont les PC, les imprimantes, vous les connaissez tous. Avec la remarque qu'on a toujours besoin d'une carte réseau pour interfacer ce PC, par exemple, avec le support physique. La carte réseau, vous les savez tous, elle a cette forme. Donc, on trouve ici ce connecteur qui a un format assez spécial. C'est un format standard appelé RJ45. Alors, on a besoin aussi du support physique, comme la paire torsadée, la fibre optique, le câble coaxial, ou bien l'infrarouge. Parlons de la paire torsadée. C'est quoi la paire torsadée ? Donc, en fait, c'est un câble en cuivre, mais qui est formé de 8 fils. Ça, c'est la première paire, deuxième paire, troisième paire, quatre paires. 4 fois 2, ça fait 8 fils. Pourquoi elle est appelée torsadée ? Parce que, comme ça l'on l'indique, vous voyez dans l'image que ces paires sont torsadées, et ceci pour des raisons pour optimiser le transfert des données en matière de qualité et de vitesse. D'accord ? Alors, tous ces fils de cuivre vont entrer dans ce connecteur RG45, dont je vous ai déjà dit, qui va lui-même entrer dans ce connecteur femelle. ça, c'est le connecteur RG45 mal. Vous voyez bien les 8 fils. Alors, les 8 pins, ici, sont numérotées de 1 à 8, de droite à gauche, si on tient le connecteur dans ce format. Une fois, les paires torsadées vont entrer dans le connecteur, on aura ce format. Vous voyez bien, de 1 à 8, ça, c'est le premier bout du câble, ça, c'est le deuxième bout du câble, et les paires ne sont pas entrées dans le connecteur comme ça, au hasard. Mais il y a un code couleur à suivre. Donc, de gauche à droite, on a le orangé, orangé blanc, puis, la deuxième pin sera connectée au fil orangé. On aura le vert blanc, le bleu, le bleu blanc, le vert, le marron blanc, et enfin le marron. Alors, le câble, c'est le construire de cette façon, on l'appelle un câble droit. C'est le câble typique que vous trouvez sur le marché. Et là, par exemple, ça, c'est l'image d'un câble torsadé prêt à être utilisé. Et c'est le support le plus utilisé, généralement, surtout dans les éloquos. D'accord ? La fibre optique, par contre, elle n'est pas constituée de métal. Ce n'est pas un câble en cuivre, mais en fait, la fibre optique est formée par deux brins de verre. Oui, c'est le verre, mais la fibre, elle est très fine et dans cette verre va passer de la lumière et pas d'électricité. D'accord ? Alors, vous voyez bien qu'on protège cette fibre par beaucoup de matériaux de renfort pour obtenir de la fibre optique. Donc, on aura un brin de fibre pour l'émission, un deuxième brin pour la transmission, émission et réception. pardon. Par contre, pour ces Wi-Fi de cuivre, en fait, on ne les utilise pas tous pour le transfert des données, mais on n'utilise que la moitié. Le câble numéro 1, 2, 3 et 6. Ce sont les brins utilisés pour l'émission et la réception. Ça, c'est l'image typique d'une fibre optique. Alors, vous voyez bien que les connecteurs sont un peu différents. En fait, si le câble pertussadé utilise un seul connecteur de format RG45, la fibre optique, on peut trouver beaucoup de types de connecteurs. Ça, par exemple, c'est le connecteur appelé ST. Ça, c'est le connecteur appelé SC. Ça, c'est le connecteur appelé LC. D'accord ? Alors, maintenant, voyons comment monter un réseau loco simple. Alors, on va prendre un PC et un deuxième. Donc, on va faire un petit réseau constitué de deux PC seulement. Bien entendu, les deux PC contiennent chacun une carte réseau informatique. On va monter le câble droit. Donc, on a un bout RG45 dans cette carte réseau et un deuxième en bout RG45 dans la deuxième carte réseau. Mais, dans ce cas, ce câble doit être un câble couroisé. ça veut dire quoi couroisé ? Ça veut dire que les deux fils de transmission ici vont coincéder avec les deux fils de réception ici, d'une façon à ce que les données transmises par ce PC soient reçues par la carte réseau de ce PC. Donc, le code color qu'on a vu tout à l'heure ne sera pas respecté. Mais, on va inverser certains fils pour obtenir le câble couroisé. Alors, le 1 va prendre la position du 3. Par exemple, ici, le 1 c'est l'oranger blanc. L'oranger blanc, on va le trouver à la troisième position et pas à la première position. D'accord ? Émission dans la réception. Et le 2 dans le 6. L'oranger, il était dans la deuxième position. Maintenant, on le trouve à la sixième position. Et on va faire bien sûr l'inverse pour le câble vert. D'accord ? Donc, ça, on l'appelle le câble croisé. Il est utilisé si on va connecter deux PC directement. Alors, vous voyez bien ici que ces deux PC maintenant sont connectés et vont commencer à s'échanger des données. Mais, il y aura toujours le risque que les deux PC envoient des données en même temps. Dans ce cas, l'information envoyée sur le support physique, elle ne sera pas comprise. Elle n'aura aucune valeur. On aura ce qu'on appelle une collision parce que les deux signaux électriques vont se heurter et donc l'information perdra sa valeur. Et si on a une collision, on va perdre des données. d'où le besoin un protocole, un ensemble de règles qui contrôle l'accès aux médias pour qu'on soit sûr que l'information envoyée est bien reçue sans avoir une collision. Alors, ce protocole est le protocole appelé CSMA CD en anglais CSMA Carrier Sense Multiple Access ça veut dire qu'il permet l'accès multiple mais avec écoute de la porteuse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une station écoute le support physique et le câble pour déterminer si une autre station est en train de transmettre les données au bien-là. Donc, ce qu'elle fait c'est qu'elle mesure le niveau de tension électrique. S'il y a un courant qui passe alors elle ne va pas envoyer ses données et elle va rester à l'écoute du support jusqu'à que la station qui émette les données finisse. OK ? Et le deuxième principe de ce protocole c'est collision detection. Ça veut dire en cas de collision la station envoie un signal appelé un signal jam est retransmet après un certain temps aléatoire. Donc, maintenant on a pu connecter les deux PC et ils fonctionnent correctement. Supposons qu'on a un troisième PC comment va-t-on intégrer ce troisième PC dans ce très petit réseau local. Déjà, le câble est connecté entre les deux cartes réseau et la troisième carte réseau. Comment va-t-on la connecter ? D'où le besoin d'un concentrateur quelque chose qui va rassembler toutes les machines. Alors, le concentrateur il a généralement cette forme. d'accord ? Donc, on va connecter toutes les machines. Donc, vous voyez bien qu'il possède beaucoup d'interfaces RG45. D'accord ? Et toutes les machines seront connectées à ce concentrateur. Maintenant, ce câble sera un câble droit. On n'a pas plus besoin d'un câble croisé parce que c'est le concentrateur lui-même qui va envoyer l'information d'accord ? D'un PC à un autre. Donc, ça, on est bien d'accord, c'est un câble droit. Ce n'est plus un câble croisé. Alors, ce concentrateur, la première génération de ce concentrateur est appelée HUB. D'accord ? Donc, le HUB, c'est quoi ? Le HUB, c'est vraiment, elle est trop bête, elle reçoit de l'information et la transmet à tous les ports d'accord ? D'une façon à ce que toutes les machines reçoivent l'information. Une seule machine, bien sûr, généralement, qui est consacrée, concernée, pardon, par cette information, elle va prendre l'information et les autres machines vont ignorer le message. Mais vous voyez bien, l'inconvénient de cette machine, c'est que quand le nombre des machines augmente, c'est comme si on avait beaucoup de personnes dans une même chambre. Alors, ces personnes vont parler, mais à un certain moment, on ne va plus entendre ce que disent d'autres parce qu'il y a beaucoup de bruit. D'accord ? Donc, l'inconvénient, c'est que quand le nombre de machines sur un HUB augmente, le nombre de collisions va augmenter et on n'arrive plus à écouter correctement l'information envoyée par les machines. D'où le besoin un autre type de concentrateur. Si on revient à l'exemple de la chambre, par exemple, on va dire qu'on va mettre des séparateurs entre chaque deux personnes qui parlent ensemble. D'accord ? De telle façon, à ce que le bruit de ces deux personnes, par exemple, n'arrive pas à ces deux autres personnes. Donc, on a besoin d'un autre concentrateur qui fait presque la même chose. Le HUB, je rappelle, ce qu'il fait, c'est qu'il reçoit de l'information sur un port et la diffuse sur tous les autres ports sans savoir qui est concerné par cette information. Alors, on a besoin de limiter le bruit. Comme on a dit que les HUB, ils ont une bande passante partagée et le risque de collision est très important. Donc, on a besoin d'un autre concentrateur qui a une bande passante dédiée par port. D'accord ? Ces concentrateurs, on les appelle des commutateurs. Des commutateurs ou bien, en anglais, sont appelés des switches. Alors, la cascade, c'est quoi une cascade ? Pour comprendre la cascade, prenons cet exemple, on a un switch, donc maintenant, on n'est plus avec le HUB, on a un switch qui a 24 ports et 30, mais malheureusement, on a 30 utilisateurs. Donc, ça, c'est mon switch. Je vais connecter mes 24 utilisateurs, mais il me reste encore 6 utilisateurs. comment je vais connecter ces utilisateurs sur le réseau local. Donc, je vais prendre un deuxième switch, je vais connecter mes 6 machines restantes et après, ces machines, elles peuvent communiquer ensemble, ces machines aussi, elles peuvent communiquer ensemble, mais une machine de ce groupe ne peut pas communiquer avec une autre machine de ce groupe. Donc, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est de mettre un câble entre ce switch et ce switch. D'accord ? Ce câble, on l'appelle un câble de cascade et on dit qu'on a fait une cascade entre les deux switches de façon à ce qu'une machine d'ici peut communiquer avec une autre machine de ce groupe. Alors, ce câble, généralement, doit être un câble croisé. C'est comme si on a connecté un PC à un PC. D'accord ? Ce câble, comme aussi ce câble, généralement, il ne doit pas dépasser la longueur de 90 mètres. D'accord ? D'accord ? Mais, si cette distance, elle est supérieure à 90 mètres, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, dans ce cas, on doit utiliser la fibre optique. La fibre optique, on a beaucoup de genres. Donc, par exemple, il y a la fibre optique multimode. Elle permet un débit de 1 gigabit jusqu'à 550 mètres. Mais, si on va dépasser les 550 mètres, on peut aller jusqu'à 10 km par la fibre monomode. D'accord ? Mais, généralement, si on est dans le cas d'un réseau local, on utilise généralement la fibre multimode. Généralement, 500 mètres, c'est largement suffisant si on parle d'un réseau de campus, par exemple. Alors, les caractéristiques des switches. Comment choisir un switch ? Le switch, bien sûr, parmi ses caractéristiques, c'est la vitesse du port. Comme j'ai déjà dit, la vitesse de nos jours d'un port, c'est de 100 megabits, voire 1 gigabit pour les nouveaux switches. Le mot duplex, ça veut dire quoi duplex ? Alors, on dit que le duplex est half duplex si le port peut émettre ou recevoir mais pas faire les deux en même temps. Par contre, il est dit en full duplex lorsque le port peut émettre et recevoir en même temps sans avoir de collision. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'un port en mode half duplex, généralement, on trouve de la collision si le switch veut envoyer vers la machine et la machine veut envoyer vers le switch. par contre, si les portes du switch supportent le mode full duplex, dans ce cas, alors, il n'y aura plus de collision théoriquement, d'accord ? parce que le switch peut envoyer vers la machine et la machine peut envoyer vers le switch en même temps. Parmi aussi les autres caractéristiques d'un switch, c'est le auto-MDX. Ça veut dire quoi, l'auto-MDX ? Rappelez-vous que je vous ai dit que ce câble doit être un câble croisé. C'est comme si on a connecté une machine à une autre. Mais, les nouveaux switches de nos jours supportent le mode auto-MDX qui auto-detecte le câble. Ça veut dire qu'on peut mettre aussi un câble droit ici et c'est le switch qui fait de l'auto-detection. Donc, il essaie comme si le câble était un câble croisé. Si ça ne marche pas, c'est lui qui va inverser d'une façon à ce que même un câble droit ici peut faire l'affaire et communiquer ce groupe avec le deuxième groupe. D'accord ? Donc, soyons un peu pratiques. Maintenant, on va construire un petit réseau local. Alors, généralement, si on va parler d'un réseau de campus par exemple, donc ici, on a une armoire informatique. Cette armoire, on l'appelle répartiteur. On a trois armoires, en fait. L'un des répartiteurs est appelé répartiteur général. D'accord ? Et on a deux sous-répartiteurs. Pourquoi on a trois armoires ? Parce qu'en fait, par exemple, on a trois immeubles. D'accord ? Dans chaque immeuble, on va faire une petite armoire informatique et on va connecter toutes les machines à cette armoire informatique. Puisque la distance entre les deux immeubles est séparée à 90 mètres, donc on aura besoin de la fibre optique représentée ici en rouge. D'accord ? Par contre, toutes les machines de cet immeuble sont connectées en cuivre au répartiteur général. Même, la même chose, bien sûr, pour les utilisateurs dans cet immeuble et les utilisateurs dans cet immeuble. D'accord ? Alors, elle consiste quoi, ce répartiteur ? Alors, l'armoire informatique, elle a généralement une largeur standard appelée 19 pouces. D'accord ? 19U. On trouve dans l'armoire informatique le panneau de brassage. C'est un ensemble de points RG45. sur lesquels vont se terminer les câbles cuivre venant des machines. D'accord ? Donc, chaque machine, on aura un câble venant de chaque point réseau. Il va se terminer sur le panneau de brassage. Il est aussi de 19 pouces. On trouve aussi un panneau de brassage pour la fibre optique puisque dans notre cas, on a besoin de la fibre optique. vous remarquez que le connecteur de la fibre optique est différent du connecteur RG45. D'accord ? On trouve le concentrateur, notre switch. D'accord ? Et bien sûr, de l'alimentation électrique. de chaque point RG45 va sortir un câble appelé câble de brassage. C'est aussi un câble RG45 droit. D'accord ? Il va se connecter sur le switch. N'importe quel porte du switch. Par contre, on aura une seule fibre optique généralement qui vient qui vient du panneau de brassage de la fibre vers le port fibre du switch. Donc, le switch, ce switch, il doit présenter un port en fibre optique. Ce n'est pas un switch simple que vous trouvez à n'importe quel magasin. Donc, c'est un switch qui a un port en fibre optique pour pouvoir connecter les sous-répartiteurs. D'accord ? Par contre, toutes les autres machines, ici, si j'ai par exemple ici 24 plus 24, 48, c'est pour ça que j'ai 48 points informatiques ici. Donc, j'aurai 48 câbles de brassage qui vont se... qui vont être connectés sur mon switch et une seule jardière en fibre optique. Format des données. Alors, les données qui vont circuler sur le réseau loco sont en fait en format d'enveloppe électrique. Une enveloppe, qu'est-ce qu'on trouve sur une enveloppe ? Généralement, on trouve l'adresse de la destinataire, destination, l'adresse de la source. Donc, on a la même chose. pour les données qui circulent sur le réseau local. On aura un champ pour l'adresse destination, un autre champ pour l'adresse source et les données qu'on veut envoyer. Alors, l'adresse utilisée par le switch pour commuter les trams sur le réseau local est appelée une adresse MAC. C'est quoi cette adresse MAC ? En fait, c'est une adresse universelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver de machine qui ont la même adresse MAC dans le monde. Elle est écrite en EXA bien que réellement c'est du binaire. Par exemple, si mon PC possède cette adresse MAC, alors ça c'est le format en EXA mais réellement en binaire ça donne ce format. D'accord ? Ça c'est en binaire et ça c'est en EXA. Généralement, on l'écrit en DESA pour ne pas écrire une longue phrase. Alors, comment trouver l'adresse MAC de votre machine ? Il suffit de taper ipconfig slash all. Je vais le faire ici par exemple. je vais ouvrir la boîte de commande cmd et je vais écrire ipconfig slash all. Alors, vous voyez bien que ça c'est mon adresse MAC 0013 CE190278 vous pouvez aussi la trouver en faisant double clic sur votre carte réseau support et puis détail. allez-y 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 et ben voilà ma machine y se plante. Alors, c'est pas grave. on va continuer pour voir comment fonctionne le switch avec ses adresses MAC. Alors là, on a un switch on va supposer qu'il a 4 ports d'accord ? Sur le troisième port j'ai la machine A la machine C et sur le port numéro 4 j'ai une machine qui est la machine B. alors je vais supposer que cette machine a l'adresse MAC A cette machine a l'adresse MAC C et cette machine a l'adresse MAC B. Par défaut, le switch ne connaît aucune adresse MAC. Donc, il va apprendre il va voir que la machine A veut envoyer une information de A à B. Donc, il va voir le champ MAC source alors il va trouver la MAC source CA qui vient sur le port 3 donc il va écrire dans une table interne qu'on appelle une table de commutation que l'adresse MAC A se trouve sur le port 3 alors cette information va aller vers la machine B il peut lire qu'elle va lire à la machine B mais il n'a pas encore une entrée dans sa table vers la machine B donc ce qu'il va faire c'est qu'il va diffuser vers tout le monde il va faire comme le hub tout bêtement il va envoyer vers tous les ports d'accord et la machine B va bien sûr recevoir l'information et elle va répondre quand elle va répondre à la machine B donc là où le switch va savoir que la machine B se trouve sur le port 4 donc il va écrire que l'adresse MAC B se trouve sur le port numéro 4 cette information est destinée à la machine d'adresse MAC A donc il va voir dans sa table A maintenant il connait que la machine A se trouve sur le port droit donc il va envoyer l'information vers le port droit il ne va pas faire une diffusion comme il a déjà fait la première fois d'accord ici on n'a pas de diffusion et ainsi de suite que le switch va apprendre et il va construire sa table de commutation voilà c'était pour la première leçon sur le réseau loco j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit merci 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 – Sous-titrage FR 2021